Cette série comprend 6 exercices qui portent sur la synonyme de point matériel. Commençons par un premier exercice qui représente l'application directe du cours. Une vie assimilée à un point matériel est lancée dans une gouttière, rectiligne, gouttière rectiligne, et ensuite place dans celle-là. J'ai sa trajectoire selon l'équation suivante. Question 1. Quelle est la position de ce point t égale à 1 seconde ? On remplace directement l'équation. Comment est-ce que c'est l'application directe ? L'instant t passe par la position O. Lorsqu'il est au point O, c'est-à-dire que x pourrait être nulle. Donc x égale à 0. On résume cette équation t plus. Mointi carré plus torré t. Plus 4 t égale à 0, c'est-à-dire t plus 1, facteur de 4 moins t t égale à 0. C'est-à-dire que, puisque t plus 1 est toujours positif, le compte toujours positif, donc t plus 1 est positif, alors on aura ce compte t égale à 4 secondes. Donc il passe par O à t égale à 4 secondes. Troisième question, à quel instant t la vie est repassée par la position du départ ? Au départ, t égale à 0. Lorsque t égale à 0, on a x égale à 4. Donc il repasse par la position du départ lorsque x égale à 4. Donc on résume l'équation de x égale à 4. Donc moins t carré plus 3 t plus 4 égale à 4, c'est-à-dire que t égale à 3 secondes. Qu'est-à-dire la vitesse moyenne dans l'intervalle entre 0 et 1 ? Donc on place directement la différence des positions sur le temps, x au point 1-x au point 0 sur 1, nous avons. Donc on place donc t égale à 2 mètres par secondes. Que l'expression de la vitesse moyenne entre l'instant t0 et t delta t plus t0, on remplace. Donc x lorsque t égale à t0 plus delta t moins x lorsque t égale à t0, on aura 30 t égale. Donc x qui égale à moins 10 carré plus. Donc on aura le tm qui égale à moins 10 carré plus. Donc on aura le tm qui égale à moins 10 carré plus. Donc on aura le tm qui égale à moins 10 carré plus. Question 6. Donner l'expression de la vitesse instantanée. On déduire sa valeur pour égale à 0 secondes. Donc c'est la dérivée de x. Donc on dérive directement ou à partir de la vitesse moyenne lorsque t égale à t qui est là, tend vers 0. Donc on dérive sans la dérive directement, soit à partir de la vitesse moyenne lorsque t égale à 0. Donc si on dérive, moins t carré plus 3t, donc c'est moins t plus 3. On remplace pour t et pour t qui est là, 0 secondes, on aura la vitesse moyenne 30 par secondes. Sur cette taquille date de position, la vie s'arrête t. Donc elle s'arrête lorsque la vitesse est égale à 0. Donc c'est-à-dire que moins de t plus 3t est à 0. Donc t est là, il y a 10 secondes. Et on remplace t dans x pour avoir la position lorsqu'elle s'arrête. Puisque la balle est lancée dans le sens montant. Donc elle va monter jusqu'à un certain point. Elle va s'arrêter puis redescendre de nouveau. Donc on cherche ce point-là où il s'arrête. Et son huit calcule la valeur de l'accélération moyenne de rang de temps complément par 0 secondes. Donc on remplace la différence de vitesse entre 0 et 1 sur la différence du temps. Donc c'est moins 2 mètres par secondes carré. Dans l'expression de l'accélération instantaniste, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. C'est-à-dire moins 2 mètres par secondes carré. On découverte l'intérieur du mouvement, puisque l'accélération est négative, donc le mouvement est uniformément retardé, puisque l'accélération est constante avec un sens opposé, donc elle est retardée. Question 2, on considère un point matériel m qui nous plaçons dans un référentiel OXYZ, mené de la base de XU égale Z, qui coordonne le point M, dont la réponse est sentie par XQ1, YQ1 et Z égale Z. Question 1, dans l'équation de la trajectoire, à partir de YQ1, on remplace cette quantité. Et c'est X-1, X-1 au carré plus 1, donc c'est une trajectoire qui est parabolique, c'est un paravone. Donc cette équation, c'est une équation parabolique, donc l'ajoutoire est parabolique. Question 2, calculs la vitesse et l'accélération du point M vont devenir dans la nature de mouvement. Donc on dirait, pour calculer les composants de la vitesse, donc X-1, Y-1, Y-1, Z, pour X, c'est un porté par X, alors que pour Y-1, C'est un porté par Y. Puisque le produit scalaire de l'accélération de la vitesse égale à 4T, donc c'est 2 fois 2T, donc c'est 4T, de Y fois X, son orthonorme, X, Y, c'est une orthonorme idéique, donc c'est 0, on aura 4T qui est positif puisque le temps que j'en choisi. Donc le mouvement est parabolique uniformément accéléré, puisque ce produit là est positif. Exercice 3, donc cette figure représente l'accélération d'une rame, donc un moyen allant de la station A à 3T à la 0 seconde, arrivant à D en fonction de temps. Donner l'équation de la vitesse en fonction de temps, ainsi qu'un naturel mouvement dans chaque phase, donc dans la phase 1, la deuxième phase et la troisième phase. donc on a toujours l'accélération constante dans les trois phases, et le constant qui est égal à 2, et C qui est égal à 0, la troisième phase qui est égal à moins R, donc V qui est égal à AT plus VE, donc l'accélération qui est égal à T plus VE, l'accélération constante, donc AT plus VE sur 1T. Donc on doit déterminer la vitesse initiale de chaque phase, donc entre 0 et 10 secondes, l'accélération fait la 2, la vitesse initiale de 2T plus VE, donc plus A, AT plus A à 0, V et T A, donc on a, on a, vraiment, AT plus A à 0, donc V, AT plus A à 0, qui est égal à 0, puisqu'elle est au point A au repos, qui est égal à 0. Entre 10 et 60 secondes, l'accélération est égal à 0, donc V qui est égal à 0, donc V qui est égal à V initiale, donc on remplace dans cette équation-là, donc 2T plus 0, donc C2T, on remplace lorsque T qui est égal à 10 secondes, donc 2 fois 10 et C20. entre 60 et 80, l'accélération est égal à moins 1, à T plus A à 0, donc T plus V I, donc C1, moins, moins 1, il faut T, c'est moins, moins T plus V I, à T qui est égal à 60, ce point-là, on remplace, on remplace ce point-là appartient à cette équation, à cette équation, donc on remplace donc la première équation, donc C, V de 60, c'est 20, moins, moins 1, lorsqu'on remplace T avec 60, on aura égal à 80, le V T est égal à 80 mètres par secondes, donc on aura la vitesse égale à moins T plus 80, donc dans l'intervalle 0,10, l'accélération est égal à 2, la vitesse est égal à 2 T, le produit scalaire de l'accélération et la vitesse est égal à 4 T, donc T fois 2, le mouvement, puisqu'il est positif, mouvement informellement accéléré, dans la deuxième phase, l'accélération est nulle, la vitesse reste constante, donc c'est un mouvement qui est uniforme, dans la dernière phase 60, 80, donc c'est 60, 80, cet intervalle-là, l'accélération est égal à moins 1, la vitesse est moins T plus 80, le produit qui est moins T plus 80, toujours négatif, donc le mouvement est uniformément retardé, puisque T, elle est entre 60 et 80, donc cette différence-là est toujours négative, donc c'est un mouvement qui est retardé. c'est si on trace, vu en fonction de T, dans la première phase, une droite, c'est une droite, de T passant par l'origine, donc c'est de T, reste constante, et elle a 20, donc 10 jusqu'à 60, puis elle descend, suivant une droite, de 60 jusqu'à 80. Troisième question, déduire le temps T de l'arrivée, donc lorsqu'il arrive, la vitesse est égale à zéro, dans la troisième phase, donc qui est égale à 30 secondes. Quatrième question, déterminer les équations horaires X de chaque phase, donc c'est la même chose, on va intégrer la vitesse dans les trois phases, donc V égale à D de X égale à D, X égale à D, c'est l'intégrale de V dT, donc on va intégrer dans chaque phase. Donc on compte à zéro, i t, on a la vitesse égale à 2t, on intégrer, c'est l'intégrale de V et t, on intégrer la vitesse égale à 2t, c'est l'intégrale de V et t, on intégrer la vitesse égale à A et t, on intégrer la vitesse égale à 0. Dans l'intervalle de 10 jusqu'à 60 secondes, c'est la même chose que V reste ensemble donc c'est 20 plus 1xi, lorsque t égale à 10, on remplace, donc dans cette équation-là, première équation, on aura moins 100, donc c'est x égale à 20t moins 100. La dernière équation, c'est v égale à moins 80 plus 80, donc c'est en intégration moins 80t plus x i, t égale à 10, donc en remplissant cette équation-là, on aura x égale à 60, donc on aura x i égale à 1900, avec, on remplace le même, alors t, 60 dans cette dernière équation, donc c'est 1900 pour x i de la dernière phase. Quelle distance de la gare A est située à la gare B ? Donc on doit intégrer la vitesse entre 0 et 80, donc on va intégrer par phase, donc 0 jusqu'à 10, 10 jusqu'à 60, 60 jusqu'à 80, donc on va intégrer 2t dans 0 à 10, 20 de 10 jusqu'à 60, moins t plus 40 de 60 jusqu'à 80 à 20, on aura 300, on va faire le calcul de de la surface, puisque pour une fonction, on a déjà dessiné la fonction vie en fonction de temps, on sait que l'intégrale de la vitesse en fonction de temps dans l'intervalle 0 jusqu'à 80, c'est la surface créée par la surface au-dessus de cette fonction entre l'axe OX et le graphe de la fonction V. Donc on va calculer cette surface-là, c'est l'intégrale de X entre 0 et de la vitesse entre 0 et 80. Donc on aura X qui est égal à l'intégrale de la vitesse d dt. Donc cette surface, c'est une surface d'un trapèze, donc qui est égal à 1 demi, la sonde des deux bases, fois la hauteur. Donc la première base, c'est 80 et la grande droite, c'est 80, la petite, c'est 80, moins 20, moins 10. Donc c'est 80, moins 30, c'est 50, fois la hauteur, la hauteur, c'est 20. Donc il y a l'intégrale de 300 mètres. Question 6, tracez qualisativement le diagramme des espaces X. Donc on a X dans la première phase, c'est un parabole, t² plus 0, donc c'est un parabole qui passe par l'origine, c'est un parabole qui passe par l'origine. La deuxième phase, c'est un parabole d'un type moins 100. Donc c'est un parabole de bis jusqu'à 60. La dernière phase, c'est un parabole parabole qui s'ouvre vers l'axe des X à l'inverse de la première, qui est inversée. Exercice 4. Un vecteur de position d'un point matériel exprimé dans la base cartésienne par l'équation R, qui est la R-cosinus-phi proffée par X plus R-sinus-phi proffée par UY avec R, qui est une constante. Donner la norme de O-n. Donc la norme, c'est la racine carrée, la racine carrée de la somme au carré de deux composantes, suivant UX et UY. Puisque UX et UY, c'est une base qui est orthonormée. Donc UX et UY sont des unités. La norme de UY sont des unités. Donc c'est la racine carrée de R-cosinus-phi proffée plus R-sinus au carré. Donc c'est R. Quelle est la nature de la trajectoire ? C'est-à-dire la relation qui est entre X et Y, X égale R-cosinus et Y, c'est R-sinus. Si on élève au carré X carré égale carré, on aura X carré plus Y carré égale R-carré. Donc c'est Lors de son mouvement, un cercle. Exprimé O-n dans la base polaire et calculer la vitesse de l'accélération de N. Donc la base polaire, c'est E-rho et E-phi. On a O-n dans ce cas-là est égal à R-cosinus-phi plus R-sinus-phi. Donc c'est R proffée par E-rho. Puisque E-rho, on la projette sur la base E-x, E-y, est égale E-rho, et il y a la cosinus-phi portée par X plus sinus-phi portée par E-y. La vitesse, c'est la dérivée de R-n par rapport à T, c'est une dérivée de cette quantité-là. Donc R est constante, donc il reste la dérivée E-rho. Puisque c'est un vecteur qui est mobile, il est dérivable par rapport au temps. Donc sa dérivée est égale au vecteur rotation, qui est dans ce cas-là C-phi-point, puisqu'on a l'angle entre E-rho et E-x-phi, donc C-phi-point porté par le vecteur qui est perpendiculaire à E-x, E-y dans le sens du mouvement C, E-z. Donc C-phi-point, la dérivée de E-rho, C-phi-point, porté par le vecteur unitaire perpendiculaire au plan, c'est E-z vectoriel E-rho. Et puisque la base E-rho, E-phi, dans le système c'est une coordonnée cylindrique, E-z, il est directe. Donc le produit vecteuriel de E-z, E-rho, donne E-phi. Donc C-phi-point, cette quantité-là c'est E-phi, donc phi-point E-phi fois R, donc C-r-phi-point, porté par E-phi. C'est la vitesse. Pour l'accélération, c'est la dérivée de cette quantité-là. Donc R est constante, ce n'est pas dérivable. Donc les surquantités qui sont dérables C-phi-point, E-phi, donc C-r-phi-point, porté par E-phi, juste la dérivée de cette quantité-là. Donc C-phi-point, E-z vectoriel E-phi. E-z vectoriel E-phi, les deux dans le sens adverse, dans le sens qui est positif pour le produit vectoriel. E-phi, donc E-z vectoriel E-phi sera moins d'euros. Donc c'est moins R-phi-point, fois phi-point, c'est R-phi-point-en-carré, fois phi-point-en-carré, fois phi-point-en-carré, fois phi-point-en-euros. Question 4. On considère que phi est la omega t, avec omega 1%, qui est la signification d'omega et donner la nouvelle expression de la vitesse et l'accélération. Omega, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire. Donc phi-point, c'est une constante. Alors on remplace phi-point, qui est l'omega, donc la vitesse R-omega, portée par E-phi. Et l'accélération, puisque phi-point est constante, donc R-phi seconde, qui est là, 0, donc il reste moins R-omega au carré, portée par E-phi. Donc le mouvement est circulaire, uniforme, puisqu'il y a vitesse, il est constant. C'est un mouvement circulaire, uniforme, et dans ce cas-là, l'accélération, ici en particulier, est dirigée vers le centre du cercle. Quel est la période T de ce mouvement pour R égale à 2 mètres et oméga t'a la pi sur 6. Ainsi que la période t'a égale à 2 pi sur oméga, donc t'a égale à 2 pi sur pi sur 6, qui est égale à 12 secondes. C'est-à-dire qu'il faut 2 secondes pour que ce mouvement-là fait un tour complet autour du cercle d'écrit, décrivant sa trajectoire. Exercice 5. Un premier matériel M suit un mouvement éliquidal où M se déplace sur une hélice. Donc il y a un mouvement de rotation et une transformation en même temps. C'est ce qu'on appelle un mouvement éliquidal. Circulaire de pas, de pH, donc le pas, c'est la distance qui sépare entre 2 points successifs avec une hauteur d'un filet. Donc c'est la distance-là entre ce point-là et ce point-là. Entre ce point M et ce point-là, c'est ce qu'on appelle le pas. On relie sur un cylindre de rayon R. Question 1. Dans les équations du mouvement ρ qui, dans le système coordonnées cylindriques, ρ, puisque le mouvement s'effectue autour d'un cylindre, c'est constant. Φ, c'est l'angle de Φ, le mot B, qui est situé entre U et Φ. Et Z, c'est H fois Φ. J'exprime le vecteur position O, M dans cette base. Donc O, M, O, jusqu'à M, c'est sa projection sur ρ, plus sa projection sur Uz. Donc c'est ρ, porté par ρ, plus Z, Uz, qui est égal à R, Eφ, plus Hφ, Hφ, porté par Uz. Dans la vie, c'est point M, donc on va dériver O, M par rapport à T. Donc c'est R, la dérivée de O, c'est Rφ, plus Hφ, porté par Uz. Le module de la vitesse, puisque C2 sont orthogonales, donc on aura la racine carrée de Rφ², plus Hφ², au carré. Et puisque Φ, point M est donc constante qui est égal à ω, c'est la racine carrée de Rω², plus H², oméga, carré. Donc on aura c'est oméga, la racine carrée de R², plus Hφ². Calcule l'accélération de N pour un mouvement uniforme. Donc c'est, on dirait, la vitesse. Je dis parce qu'il y a R, c'est R, Eφ, plus Hm. Le z, donc la seconde qui est dérivable, c'est Eφ, parce que c'est un mobile. C'est une vitesse qui est mobile en mouvement par rapport au système coordonnée cartésique. Donc sa dérivée, c'est, moins oméga porté par EUR. Donc moins R oméga 2 EUR. Le dernier exercice sera une partie crée ponctuelle de masse N égale à 2 Kg, animée d'un mouvement uniformément accélérée à l'accélération AX égale à 2 mètres par seconde carré. Donc il a deux composants suivants X et Y, 2 suivants X et 3 mètres par seconde carré suivants Y. Question 1. Quelle est l'intensité de force totale qui agit sur la particule ? D'après le principe fondamental de la dynamique, la force égale à la masse fois l'accélération. Donc c'est la masse fois AX portée par EX plus AY portée par EY. Puisque la masse est plus qu'elle est dans le facteur de 2. X plus 3 EY. Donc c'est 4 portée par EX. 6 plus 6 portée par EY. If X égale à 4 mètres par EY. If Y égale à 6 mètres par EY. Si on veut calculer sa norme, c'est la ration carré de EX carré plus Y par E. Donc 6,2 mètres par EY. Quelle est son orientation par rapport à l'axe OX ? Donc on va calculer l'angle qui est entre EX et OX et la direction de la force M. Donc on a cos alpha. Donc soit le cosinus, soit le tangent, soit le sinus. Donc si on calcule sin CX sur cos CX sur F. Là sin C est égal sur F. La tangent C est égal sur F. La tangent C est égal sur FX. Donc cos CX sur F est égal à 0,65. Donc la fin est égal à 56,2 mètres. Et voilà. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada